Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la conférence qui est consacrée à spirarchètes. Les spirarchètes définissent une famille de bactéries comprenant trois genres différents, borrelia, leptospirale, tripanema. Morphologie des caractéristiques déformes électriétales, spirale, flexibles et mobiles. Ils ont trois genres, tripanema, provoque, ciphilis, bejel, pian, pinte, borrelia, cause, fiebre recurrent, borreliose galine, leptospirale, leptospirose. Ils ont des modes de transmission variable, intermènes, anthroposanus, vecteurs. Les exemples de spirarchètes. Certains spirarchètes sont membres de la fleur normale de les mains et des animaux. d'un des conditions en habituel, ou d'immunodéprimé, malnutrition sévère, négligence des bases des gènes, ces spirarchètes avec les anéropes et des fleurs normales, peu provoquées, et une infection necrosante ou sérieuse des gènes, de la cavité buccale de Ferenc, c'est-à-dire un gène devant sang. Spirarchètes en forme de spirale, de spirale longue, mince, mobile, flexible, wallenaire, basile, basile gramme négative, qui ont une forme caractéristique, et qu'elle est dalle de tir bouchon. La majorité des spirarchètes sont comme un sou des animaux et des humains, et ne sont pas priorement pathogènes. Des deux pôles, deux sans flagelles périplazmatiques, le cylindre périplazmatique enlouré en spirale à tour de l'huile, formant filetage axile. Il ne forme pas les spores, les capsules. Dans la condition de favorable, il forme quiste et forme de L. La contraction du corps cellulaire, lui-même, parva cellulaire, gramme négative. Maltache de coloran aniline, attache de l'herbanovskie gimza, et après la coloration par les celles d'Archane. Les maladies causées par Trépanema sont des plaîtres padématoses, quatre sous-espèces connues. Trépanema paludum, responsable de la syphilis venerienne contagionnitale endémique, provoque la syphilis endémique perténue, cause lapien, carotéon, cause pinta. Syphilis est une maladie infecciose, transmissible, sexuellement, chronique, caractérisée par une révolution endulée, contenant des périodes d'activité de la manifestation clinique de la maladie, avec de longues périodes de latence. A la fin du 15e siècle, la syphilis est apparue en Europe, après la découverte d'Amérique par Colombe, ramée de l'Aïti. En 1905, Chaudin et Coffman spiraient paludum découverte. En 1906, Wasserman crée une réaction stratégique pour le diagnostic de la syphilis. Trépanema paludum, a de vit 14 bucles uniformes, trois flèges per plizmatique, le forme de forme en L, enroule en boule recouvert d'une membrane d'une machine imparmable, Célion-Romanovskie-Gimza dans une couleur rose palée. On peut l'étage pour Morozov-Argenté, Brune, Célion-Romanovskie-Gimza dans une couleur rose palée, et on peut utiliser Contrast Burie, Contrast Burie, Microscopie Afon-Noir, et Contrast Deux phases. Contrast Deux phases. Ils sont en Arabie sévère, exigeants sur les milieux nutritifs, et en cultivation dans les milieux nutritifs, ils perdent leur pataginité. On peut culturer dans l'embryon de poulet, et les hamsters se viennent. Il est important que la culture typonème culturelle perd la virulence et change d'autres propriétés. Dans le tissu rénal, cérébral, tissu testiculaire de la peine, dans les conditions aénaropes graves, il croissant est lent, et le trépanème tissu rénal conserve la virulence et d'autres propriétés. Ils ont antigènes, protéines, protéines terminables, trépanématoses spécifiques, et lépaïdes non spécifiques, antigen, identiques, à l'extra lépaïdes de cœur de bovine. Trépanème lié avec la muqueuse, où la peau a brisé, et évidemment, il se liait pour sa peau intercourbée de l'hépithélium. Sur l'acide lésion, les spirachètes se multiplient et pénètrent les capillaires. Les facteurs spécifiques de la virulence du spirachètes semblent être des protéines de la membrane externe. Les organes sont endommagés lorsque des granulums se forment, associent et bloquent la circulation. Bien que les lésions premières guérissent spontanément, les bactéries diffusent à d'autres organes par les boulets des ganglions lymphatiques et la circulation sanguine. Syphilis sont traités comme pour trois phases primaires, secondaires et tercières. Premières, il se forme en chancre sur le site d'infection dans les sites de pénétration. Les chancres sont présents pendant trois à six semaines puis disparaissent sans laisser de cicatrices. Après être panémaïnoïs, la circulation sanguine se prépage dans tous les corps pour provoquer les symptômes et les signes de syphilis secundaires et comme première éruption cutanée. Et comme la chancre primaire, les lésions d'éruption sont remplies d'espérichettes et sont extrêmement contagieuses. Après plusieurs semaines ou plusieurs mois, les russes disparaissent progressivement et le patient entre dans une phase appelée la syphilis latente. La latente peut durer dix ans ou plus, après quoi environ un tiers de patient infecté procède à la syphilis tercière. Dans la syphilis tercière, les gommes, les lésions douloureuses souvent sur la peau et les os, la destruction des tissus du système cardio-esculaire nerveux central, des changements de personnalité, des mances et des sons de manifestation de la syphilis tercière. Après, neuro-syphilis, syphilis caténaire, après syphilis tercière, neuro-syphilis doul, huit, quinze ans. Nous pouvons voir ici la syphilis secondaire, les symptômes de syphilis secondaire, la phase de spi-achatémie analisée, trois à six ans. Un symptôme caractéristique est d'une éruption populaireuse rouge, sur la peau. Ici, nous pouvons voir c'est plus fraîche secondaire, et les patients sont contagieux pour d'autres hommes, pour cinq hommes. Dans le période tercière, la gomme, vers la phase latente, dure trois ans, trente ans. Et le période carténère, neuro-syphilis après 8-15 ans, lésion spécifique du système nerveux central, paralysie progressive, moelle épinelle, syphilis cérébrale. Dans ce période, on peut identifier anticorps dans le liquide céphale-rachédienne. L'être humain est la seule autre naturelle et source de la trépine en paludum. Le trépine en paludum sensible de changement, elle est rapidement détruite par la chaleur, cessage, désinfectant, savon et d'autres. La maladie est habituellement transmise par contact sexuel direct, et il crée ainsi dangereux professionnels pour les dentistes hygiénistes dentaires. La maladie peut se propager par contact avec une lésion non-génitale, par le portage de gueules, par l'utilisation de drogues injectables, transmissions transparente. Il ne se transfère pas par les allemands de l'eau, l'air, ou par des vecteurs arthropodes. Le diagnostic comprend les éléments et l'identification des rangs pathogenes, le désage anticorps. méthode rapide de diagnostic, et la microscopie à fond noir d'une lésion suspecte. On peut utiliser aussi la microscopie immunofluorescence directe avec des anticorps monoclononfluorescence. Les tests chirurgiques sont indispensables, car elles révèlent qu'une infection latente cliniquement en apparence est peut-être utilisée pour la surveillance périodique. Les tests chirurgiques sont des tests qui détectent les anticorps dirigés à des lipides, tests non-tropanémiques chirurgiques, les antigenes spécifiques chirurgiques, les tests chirurgiques. Dans les périodes différentes, nous pouvons utiliser différentes méthodes différentes bactérioscopiques et chirurgiques. Dans les périodes primaires, méthodes bactérioscopiques de chancres détachables nodules punctuées et méthodes chirurgiques après, à partir de quatre semaines de maladie. Dans les périodes secondaires, méthodes microscopiques et méthodes cirurgiques. Et dans tercières et neresophélices, sur le monde, on utilise méthodes cirurgiques. et pendant neresophélices, on peut détecter immunoglobulin dans l'équipe. C'est phénomène. aussi, on utilise réaction immunoclorescence directe, réaction de Wassermann avec antigen antigen trépanémique ultrassainique spécifique et cardiolipine et cardiolipine non spécifique. Aussi, réaction immobilisation de trépanème, réaction de microprecipillation, réaction de les compléments. aussi, on peut utiliser PCR, réaction polymérase, réaction polymérase. réaction La suivante de notre conférence, ce sont Borrelia, qui cause févre recurrent et la maladie d'elle m.